Alors la quinzième, nous rentrons dans la cinquième veille, je vais parler d'une sorte de pluralisation, pluralisation de l'économie, pluralisation d'institutions pluralistes du temps démocratique, en politique, et là maintenant je vais parler de la culture, des rythmes de la culture. Et plus particulièrement dans cette quinzième leçon sur le rapport entre le rythme, entre le clos et l'ouvert. Entre la clôture et l'ouverture. Je vais essayer d'être rapide pour rattraper le retard, nous avons un quart d'heure de retard, mais bon, on va vite rattraper ça je pense. Je dirais que le plus grave, c'est qu'il y a des, on parlait de conflits, on parlait de litiges, c'est qu'il y a des différends entre les cultures, entre des langues, je dirais, des manières aussi d'imaginer la vie bonne, qui sont inaccessibles au consensus et à la traduction. Et en même temps, les masses médias aujourd'hui, et simplement la mondialisation, la globalisation, Internet, qui abatent les frontières, qui passent à travers les frontières, mais un certain nombre d'autres phénomènes, le tourisme notamment, qui a une très très grande puissance de, j'allais dire, de globalisation, sont des machines à accélérer, à établir des consensus, je dis, d'une certaine manière de force, à broyer les différences, on pourrait dire, à éliminer les choses trop compliquées, parce que justement, il faut que tout soit convertible, que tout soit traductible facilement, à écraser les complexités qui demanderaient du temps, du différé, en quelque sorte, il faut que tout soit en direct. C'est la tendance générale des médias, de l'Internet, du temps réel, justement, c'est le direct, il faut que tout soit en direct. Et donc tout cela, je le mets ensemble, en disant, voilà, on est face à une situation un petit peu, on pourrait dire, éclatée, parce que d'un côté, on a une uniformisation, on a des sociétés ouvertes, d'accélération des échanges, des médias, le tourisme, l'immigration planétaire. Mais de l'autre côté, les cultures sont tentées de se replier dans leur conservatisme, dans leur rythme, dans leur différence, dans ce qu'elles ont d'inéchangeable. Et on a donc face à ce processus de globalisation, d'uniformisation, un processus de balkanisation. Je dirais face... Et on a le sentiment que plus les sociétés sont ouvertes, plus elles sont portées par ces forces à l'ouverture, plus elles ont tendance à se fermer, à se refermer. D'une certaine manière, c'était quelque chose qui avait déjà été très 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 bien décrit par l'anthropologue Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, qui disait que justement, les grandes périodes de fécondité, de création culturelle, c'était des périodes où il y avait assez d'échanges entre la société pour qu'il puisse y avoir une fécondation mutuelle, mais en même temps, pas trop d'échanges, parce que quand il y a trop d'échanges, ça est trop rapide, trop massif, ça tue la vitalité, la créativité de ces cultures. En fait, l'idée de Lévi-Strauss, c'est qu'une culture qui est seule, elle va mourir, elle est mortellement malade. Si elle est tout le monde toute seule, une culture a besoin d'échanges, il faut qu'il y ait un dedans et un dehors, justement. Mais de l'autre côté, si on a une mondialisation telle qu'il n'y a plus qu'une seule culture mondiale, eh bien la culture mondiale, elle est pareillement mortellement malade. Donc il y aurait quelque chose, d'après Lévi-Strauss, comme une sorte d'optimum, c'est-à-dire qu'il faut de l'échange, mais il ne faut pas que tout s'échange trop vite. Donc il y a un degré d'ouverture, mais aussi un degré de fermeture nécessaire. Et il me semble que c'est cela que je vais essayer, qu'on pourrait développer, qu'on a besoin d'ouverture, on a besoin d'échanges, mais on a aussi besoin de clôtures, de frontières. De toute manière, je pense qu'un grand auteur en littérature comme Julien Gracq, montre bien l'importance imaginaire de la frontière. Il faut qu'il y ait des frontières, il faut qu'il y ait un ailleurs, il faut qu'il y ait une transgression possible de frontières. Notre imaginaire, nos identités, nos cultures en ont besoin. Un philosophe, non pas un philosophe, un juriste, un philosophe du droit, on pourrait dire, Carl Schmitt, un Allemand du XXe siècle, proche du IIIe Reich, par certains côtés, quoique le dépassant par d'autres, mais en gros opposé les sociétés capitalistes, comme étant une sorte de société océanique, une sorte d'océan, il n'y a plus d'État, il n'y a plus de nations, il n'y a plus de frontières, il y a une sorte de grande hydre capitaliste, maritime, qui était à l'assaut des États-nations, qui sont elles territoriales, et donc c'était sa conception du Reich allemand. Et donc sa conception, c'est qu'il y avait quelques puissances, l'Allemagne, d'une certaine manière la Russie soviétique, qui se battaient contre une nouvelle situation, on pourrait dire, de mondialisation maritime. Mais de l'autre côté, on a vu Karl Popper défendre les sociétés ouvertes, contre les sociétés fermées, en disant justement, il faut ouvrir, c'est le commerce, etc. Oui, donc une sorte de gérer d'opposition, presque fantamasgourique, entre l'océan, le monde océanique, le monde terrestre, les États terrestres. Alors, si justement on essaye de compliquer cette carte, trop simple, trop manichéenne, en disant qu'il n'y a pas d'ouverture sans clôture, et pas de clôture sans ouverture, qu'on a besoin des deux, et que d'ailleurs il n'y a pas d'ouverture absolue, on ne peut pas être ouvert sur tous les registres, pour être ouvert sur certains registres, il faut être fermé sur d'autres, ça permet peut-être de repenser autrement la conversation, la confrontation, la conversation des cultures. D'une certaine manière, nous avons pris conscience de plus en plus de la pluralité des langues, de la pluralité des cultures, et je dirais aussi, comme le disait Paul Valéry, de leur mortalité, il disait, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, les civilisations naissent, grandissent, se maintiennent, mais aussi elles meurent, et ça va avec leur pluralité, c'est comme des individus, il y a une pluralité de cultures, et parce qu'il y a aussi une mortalité, il n'y a pas une seule, civilisation humaine, qui se développerait, peut-être que sur le registre de la technique, il y a un peu ça, mais les cultures ne marchent pas comme cela. Donc, nous avons d'une part, une part d'ouverture, une part de confrontation, des cultures dans ce qu'elles portent d'universel, chaque culture, je dirais même la plus locale, apparemment la plus enracinée, je ne sais pas moi, la culture andalouse, gitane, qui est très locale, on pourrait dire, eh bien, à travers le flamenco, on l'a vu, exprimer des valeurs, qui avaient une signification universelle, qui peuvent être entendues, dans le monde entier, c'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui est traductible, qui est audible, qui est communicable. Donc, il y a une teneur d'universalité dans chaque culture, dans chaque civilisation, dans chaque... Donc, une dimension aussi de traductibilité, de communicabilité, d'échangeabilité. Mais en même temps, c'est une remarque de Paul Ricoeur, en même temps, il y a des points qui sont difficiles à traduire, qui ne sont pas vraiment traduisibles, qu'on peut simplement saluer de loin, en disant, là, il y a quelque chose de vivant, je ne le comprends pas, je ne peux pas le comprendre, mais c'est quelque chose de vivant que je voudrais saluer, que j'ai envie de saluer. Et donc, il appelle cela, il dit qu'il y a quelque chose comme une consonance en absence de tout accord. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas de... Mais il y a quelque chose comme une sorte de salut. Et donc, il dit ce qu'il y a de plus créatif et de plus singulier dans chaque culture sans une sorte de consonance, il prouve une sorte de consonance, de complicité avec ce qu'il y a de vivant et de créatif dans les autres cultures. Je dis ça parce que il me semble que la maladie la plus mortelle aujourd'hui, c'est surtout le manque de confiance. C'est-à-dire, le fait que les cultures actuellement ont peur des autres, ça veut dire qu'elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. C'est-à-dire, si elles avaient confiance dans leur propre... en allant, en creusant vers leur propre singularité, dans leur propre racine, eh bien, elles prendraient conscience de leur universalité et de leur capacité, on pourrait dire, à rencontrer d'autres cultures sur le même pied. d'ailleurs, Ricœur dans le même texte écrivait « Pour rencontrer un autre que soi, il faut avoir un soi ». Et d'ailleurs, on peut le dire aussi dans l'autre sens, pour avoir un soi, pour découvrir qu'on a un soi, il faut rencontrer un autre que soi-même. C'est quelqu'un qui... Ceux qui ne sont jamais sortis de chez eux ne savent pas encore qu'ils ont une finitude, qu'ils ont une culture, qu'ils sont porteurs d'une... de quelque chose qui est singulier, d'une singularité. Et voilà, un sentiment de connivence, de création à création. Lévi-Strauss, d'ailleurs, va jusqu'à même parler, en 1953, d'un besoin de surdité, des cultures, pour... dans la caucophonie, dans le... des cultures, des voix, des langues, à la face du monde, avec les masses médias, avec les séries télévises, etc., ont besoin d'un peu de surdité, de fermer les oreilles pour pouvoir continuer à porter leur propre voix au concert universel. Et alors, je vais terminer en réfléchissant sur comment est-ce que on peut équilibrer ce besoin d'ouverture, de libre communication et ce besoin de clôture, d'enracinement créatif. Je dirais que l'universalité, l'universalité que nous cherchons, elle est seulement métaphorique. C'est-à-dire qu'en fait, chaque culture est porteuse d'universalité, mais à travers ses singularités, à travers ses particularités. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut, c'est simplement élargir l'imaginaire. Nous n'avons pas accès de plein pied à l'universel. Les valeurs que nous croyons universeles, je ne sais pas moi, les droits de l'homme, la démocratie, je ne sais pas moi, la laïcité, etc., doivent être réinterprétées, je dirais, à travers un substrat métaphorique qui est porté, qui est véhiculé par chacune des langues, par chacune des cultures en question. Deuxième trait, condition de cette rencontre, cette universalité, c'est que l'universalité, elle est réitérative. C'est-à-dire qu'en fait, on n'invente pas une universalité définitive qui serait acquise une fois pour toutes. Je dirais, à chaque fois, il faut la réinventer, la réinterpréter. Ce n'est pas cumulatif, ce n'est pas comme les techniques, une fois qu'on a inventé le feu ou la roue, on ne peut plus l'oublier. Non. Du point de vue culturel, les grandes inventions sont réitératives. Presque, de toute manière, à chaque génération. En tout cas, il y a plein d'inventions qui ont été refaites dans des termes apparemment différents, mais quand on regarde de près, en fait, c'était la même invention qui a été refaite. Et je pense que, notamment par rapport à la démocratie, c'est quelque chose comme cela. Ou par rapport à la tolérance, ou la laïcité, ou la sécularisation, de même. Mais troisième remarque, c'est que, troisième trait, c'est que la communication des cultures, les unes par rapport aux autres, elle est comme une communication esthétique, c'est-à-dire qu'elle est résistible. Je peux estimer que c'est beau, mais je ne peux pas l'imposer aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, je présuppose que l'autre peut le comprendre, comme je parlais tout à l'heure de l'exemple du flamenco, mais je ne peux pas leur imposer. Ce n'est pas une universalité surplombante, si vous voulez. C'est une universalité qui se fait de proche en proche à proportion qu'elle est acceptée, qu'elle est reconnue et cette reconnaissance est toujours, j'allais dire, fragile et peut toujours être remise en cause. Je parlais d'enracinement créatif, je voudrais dire un dernier mot, une sorte de petit coup d'éperon pour terminer. On n'a que le mot créativité à la bouche aujourd'hui. Je pense qu'il faut se méfier de la créativité au sens où autrefois, nos sociétés avaient besoin de doses de victoire, c'est-à-dire l'Empire romain pour sa religion, la religion de l'Empire romain, la religion de l'État romain, c'était une religion de la victoire, de l'imperium. Les dieux romains étaient les dieux de la victoire et lorsqu'il y a eu trop de défaites militaires, eh bien, ça a été une défaite religieuse. Rome s'est effondrée d'un intérieur par une défaite religieuse. Rome n'était plus protégée par ces dieux, ces dieux n'existaient plus d'une certaine manière. D'une certaine manière, le protestantisme s'est développé avec l'idée que la preuve de la bénédiction de Dieu, c'était la richesse. Et donc, c'est Max Weber qui a montré cela. Je ne dis pas que c'est central dans le protestantisme, on pourrait très bien dire protester, mais quand même, il y a quelque chose comme cela. C'est-à-dire, en fait, la multiplication de l'œuvre, la fécondité, la multiplication des œuvres, non pas comme des moyens d'obtenir le salut, mais comme des preuves qu'on a déjà le salut, comme des preuves de la grâce. On est béni, on est proliférant, on est actif, on est suractif, on est surabondant d'œuvres et de fruits, on porte des fruits, je pense que c'est une maladie typiquement protestante. Donc là, c'est la prospérité. On a encore aujourd'hui dans le monde pentecôtiste des évangiles de la prospérité qui ont quelque chose de très dangereux de ce sens-là, comme autrefois, il y avait des religions de la victoire. Eh bien, il me semble qu'aujourd'hui, nous sommes en train de tomber dans une religion de la créativité, comme si la preuve qu'une culture est bénie par les dieux, par ces dieux, c'est sa créativité. C'est-à-dire que la créativité peut devenir une nouvelle figure, j'allais dire, de la religion, c'est-à-dire de la crédulité. Il faut être absolument créatif, créatif, comme si la création était quelque chose qui... C'était juste pour montrer qu'il ne faut pas non plus... Au fur et à mesure qu'on met en avant des mots, il faut aussi les défaire, ne pas se laisser complètement prendre à leur piège. J'arrête ici.